bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici la petite guidance du moment allons-y avec le grand jeu mademoiselle le normand ah ben nous avons un roi de coeur aujourd'hui ça c'est très très bien le roi de coeur je l'aime beaucoup parce que c'est il est spirituel il a le savoir par l'expérience qui est ici symbolisée par la carte on a la pendule le temps donc le temps qu'il faut aussi pour pour apprendre les choses également et là il est c'est un homme qui est posé ne parle pas pour ne rien pour ne rien dire et là il est en pleine méditation ou contemplation et il apaise il apaise beaucoup le roi de coeur et puis c'est un homme de coeur aussi c'est vraiment un homme qui est bon qui est bienveillant qui a de l'intendresse pour autrui aussi puis on voit bien tout le savoir qu'il ya une bibliothèque là derrière tu vois il ya des livres et il y a des textes sacrés aussi dont la bible ici et d'où la spiritualité c'est une connaissance qui est profonde voilà c'est ça que je voulais te dire et cette notion aussi de d'être de recevoir aussi un d'être vraiment à l'écoute de de son âme de ce mois supérieur et donc notre roi de coeur aussi va nous parler avec fortuna minor ici d'opportunités de possibilités qui sont brèves de chances qui sont brèves c'est à dire qu'ils passent qu'ils sont attrapés parce qu'elles ne se représenteront pas et ça peut être aussi des moments qui sont vécus qui vont être courts des moments agréables qui sont vécus qui vont être courts et donc à ce moment là on te dit de bien profiter parce que ça va pas durer voilà donc il nous dit beaucoup de choses ce roi de coeur il ya beaucoup de choses à dire mais il va aller un petit peu plus un petit peu plus en profondeur il me fait beaucoup de bien là parce que il est très apaisant si tu regardes tu regardes la carte j'ai zoomé justement pour que tu puisses voir un petit peu son attitude et il médite en fait il est en pleine méditation là et c'est ça 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 nous reconnecte à notre maître intérieur voilà et et tu peux tu peux constater qu'il y a une pendule et en ce moment je trouve que en tout cas moi j'ai beaucoup de signes qui me disent que et puis c'est très ressenti aussi bon ça fait peut-être un peu près de deux ans que je ressens ça quand même ou que j'ai que j'ai saisi que le temps était vraiment mon meilleur allié parce que des fois tu tu regardes un petit peu en arrière tout ce que tu as vécu et puis tu te rends compte que finalement avec le temps bas tout passe avec le temps tu peux tout réaliser tu peux tu peux tout faire avec le temps et si tu tu fais une petite rétrospective de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant peut-être que tu pourras t'en rendre compte aussi sur certains aspects de ta vie et ben c'est ça c'est cette notion de savoir utiliser le temps parce que c'est tout un art de savoir utiliser le temps et ça part d'une prise de conscience bien évidemment et souvent nous résistons en fait à ce qui est c'est ça elle vient de te dire ça aussi cette carte là le roi de coeur avec avec la pendule aussi et puis là tu vois la carte du la 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 map monde j'adore les map monde j'en ai une aussi c'est aussi le temps je veux dire si tu fais le tour de monde du monde et mais il te faut du temps tu vas pas le faire en une semaine quoi et c'est ça c'est que souvent nous résistons à ce qui est à ce qui est vécu on veut pas vivre ce qui se passe les difficultés qui sont rencontrés on veut pas y faire face des notions de résistance et et on veut on veut pas vivre ce qui est vécu tu vois ici et maintenant on veut modifier ce qui ce qui est en train de se vivre alors qu'en fait ce qui est en train de se vivre n'est pas là par hasard ne se vit pas par hasard il ya des choses à ressentir des choses peut-être à apprendre aussi et des fois la vie elle t'impose un rythme et c'est évident qu'elle t'impose un rythme parce que tu veux changer plein de choses et tu vois que ça ça s'ouvre pas ça se fait pas et ben peut-être que justement suivre le flot de la vie c'est à dire t'accorder te mettre au diapason voilà te mettre ton rythme au diapason au diapason à celui de la vie c'est est-ce que c'est pas la sagesse ça parce que cette carte aussi je t'ai pas dit cette carte c'est aussi la carte de la sagesse voilà les questions qui sont posées et ça ça permet de de vivre un équilibre intérieur et quand l'un qu'il a l'équilibré là à l'intérieur et bien la paix est là à l'intérieur aussi voilà ici on a aussi quelqu'un qui peut faire part qui fait partager son expérience aussi également et chaque expérience est différente voilà tu peux t'inspirer de l'expérience de certaines personnes et de la vie de certaines personnes tout en ayant conscience que ça reste toujours la vie de ces personnes là et que ça n'est pas la tienne et cela dit il ya des vies qui sont vraiment inspirantes et qui et qui te et qui t'impulse qui te donne redonne la joie et l'enthousiasme et l'envie d'aller de l'avant tu vois ici n'empêche que j'ai aussi affaire à quelqu'un qui est intègre parce que là on a un homme intègre et ça ça fait du bien ici on parle d'une personne qui est intègre voilà d'ailleurs on a levé de vérité de valeur aussi un voilà ici on n'a pas quelqu'un qui aime les futilités c'est c'est vraiment les questions de questions plus pour moi je peux dire ça c'est d'aller voir au delà des apparences et et de voir les choses avec plus de profondeur aussi de les vivre aussi avec plus de profondeur on a quelqu'un d'entier aussi suivait comme vrai j'ai des vérités mais v comme vrai on a quelqu'un d'entier ici voilà donc on a un roi de coeur qui est là c'est quelqu'un qui est important pour une femme ici dans le jeu d'une femme ça peut être son mari son compagnon un ami aussi également c'est un homme qui est méritant qui mérite aussi l'amour de sa compagne et c'est quelqu'un sur qui il est possible de compter ici un quelqu'un de solide évidemment de loyal de fidèle c'est quelqu'un qui en vaut la peine en fait ouais et donc si cette guidance tu es un homme et te parle elle peut nous parler de toi aussi ou de ton compagnon si tu es un compagnon il y avait beaucoup à dire sur le roi de coeur il y aurait encore beaucoup à dire parce que j'ai pas j'ai pas fait tous les sujets et si ça t'intéresse de connaître tous les sujets j'ai fait une formation le grand jeune mademoiselle le normand je t'apprends à l'utiliser à le maîtriser avec mes conseils mes astuces comment moi j'ai fait pour l'apprendre aussi j'y étais initié oralement j'ai beaucoup pratiqué avec la personne qui m'a initié aussi beaucoup pratiqué aussi à l'extérieur et avant de faire ce que je fais évidemment je fais autour de moi c'est comme ça plus tu pratiques plus tu y arrives et malheureusement il ya des livres qui ne sont plus édités aujourd'hui et qui m'ont beaucoup aidé à le prendre en main aussi ce jeu notamment pour connaître l'interprétation dans tous les domaines de vie et en 70 heures de vidéos où il y en a beaucoup plus que ça justement je te donne ces interprétations là et je te dis surtout comment j'ai fait je te donne mes conseils et astuces pour te souvenir donc si ça t'intéresse savoir sur sacré-féminin.com formation grand jeu le normand tu trouveras où tu regardes les liens sur mes réseaux sociaux si ça t'intéresse tu as le descriptif de l'information et tous ces bonus modules et bonus beaucoup de masterclass ont été faites qui ont permis de répondre aux questions sur le jeu aussi on a 13 de plus d'une heure donc ça fait vraiment plus de 70 heures de contenu c'est énorme sur des vidéos très courtes ça permet c'est mieux pour apprendre voilà alors tu vois qu'il est bien question d'une femme voilà car de la consultante au centre ici donc on est bien dans le jeu d'une femme et nous avons bien un homme fiable dans le jeu d'une femme et de coeur voilà tant j'ai peut-être comment je vais pouvoir faire je vais faire un tirage à quatre cartes là pas en ligne je voulais changer justement on va aller voir dans le domaine dans un domaine relationnel amical sentimentale ici puisqu'on a un homme de coeur donc à faire voilà et peut-être des choses qu'on pas toujours moi j'ai quelqu'un qui peut s'inquiéter pour une personne ici quand je vois ces deux cartes là à côté les petits sujets là hélène en fait elle elle se lamente elle a peur pour jason qui est parti pour la toison d'or se battre et elle se lamente elle est très inquiète et elle est triste aussi et elle est entourée de ses amis de plusieurs femmes peut-être des dames d'honneur aussi qui sont là pour la soutenir pour pour la voilà pour lui apporter consolation voilà pour être près d'elle en fait et là il ya une notion de vulnérabilité ici on a un peu c'est vraiment cet homme c'est un mentor aussi c'est un mentor il aide beaucoup à évoluer énormément et il met peut-être la personne aussi dans dans une certaine disposition ici les questions de voir sa vulnérabilité c'est aussi la carte de la fécondité c'est la carte aussi de la naissance et de la renaissance il est nu sur le bouc l'enfant l'enfant est plus vulnérable aussi mais c'est fécond c'est porteur et avant une nouvelle naissance quelque chose de nouveau et bien oui on peut sentir vulnérable quand on met un monde au monde pardon un enfant la maman elle est vulnérable à ce moment là aussi un également et en fait elle va épuiser toute sa force pour mettre au monde son enfant voilà et peut-être un moment en phase inconfortable pour renaître ou pour naître à soi via c'est le chemin à suivre c'est à dire que là il faut passer par là quoi encore une fois doublement il y a de l'aide il y a de l'appui il ya une consolation voilà donc peut-être en lien avec une relation il ya beaucoup de on te dit de ne pas t'inquiéter là j'ai quelqu'un qui s'inquiète beaucoup en fait donc pour une relation sentimentale qui s'inquiète beaucoup pour son compagnon ouais ça c'est doux quand même on a quelque chose que je trouve ouais oui c'est c'est assez doux il ya beaucoup d'harmonie de sérénité d'harmonie ouais mais il ya cette notion de trouver des solutions là parce qu'avec l'ensemble floral que tu as ici cette notion là aussi on a le muguet on à la guimauve le cerise il y a autre chose je m'en souviens plus et il ya beaucoup de douceur voilà d'harmonie je te disais de sérénité mais cette notion aussi bah ça y est ça m'a traversé j'ai oublié qu'est ce que je disais et ben je sais plus ça va peut-être revenir on me souvient plus que tout s'arrange avec notre notre cerise notre guimauve et notre muguet tout s'arrange voilà c'est ça que je voulais je voulais dire donc ici tu as quelque chose qui est plutôt positif si tu étais dans un état plutôt négatif là on a un roi de pique est intéressant qui va beaucoup apporter peut-être que aussi écouter ses conseils parce qu'il est de bons il est de bons conseils aussi ça peut être un papa le roi de pique aussi un papa qui donne son avis sur une situation par exemple une situation sentimentale et qui apporte son soutien aussi vraiment son soutien pas que son savoir mais aussi sur sur la question mais aussi son soutien et on voit bien qu'il ya beaucoup de femmes autour voilà de notre voilà de notre sacré féminin qui est au centre ici cette carte représente mademoiselle le normand tu vois mais c'est la carte de la femme il ya beaucoup de monde autour ici on a une petite fée qui vient consoler qu'apporte qui vient apaiser soutenir voilà oui et qui dit en fait aussi d'ailleurs que tout s'arrange c'est à dire que les solutions peuvent être trouvées c'est ça que je voulais te dire aussi solution peut vraiment peu oui peut vraiment être trouvée en plus tu vois on a talisman de vénus ici la natalissement de vénus là donc ça c'est un c'est sûr qu'il peut y avoir une grosse période de sensibilité là qui c'est la plaine de l'amour donc elle amplifie la sensibilité un au niveau de tout ce qui est relation sentimentale et là hélène elle a pas envie d'être seul en fait elle a besoin d'être entouré voilà c'est que c'est qu'elle est entourée la besoin d'échanges aussi c'est quelqu'un qui a besoin d'échanges de partage d'être en lien avec les autres et de créer du lien avec les autres aussi et du coup du coup on peut aussi avoir donc là c'est pour le sacré féminin et du coup on peut avoir aussi un compagnon qui est plus à méditer est plus tourné vers lui plutôt que vers autrui on peut avoir aussi tout à fait ça tu vois je peux on peut aller plus loin un petit peu voilà il ya une notion aussi de d'accueillir la vie en fait à chaque instant et d'accepter que elle d'accepter d'accepter je dirais son impermanence aussi voilà que rien ne dure en fait mais il ya toujours de belles choses qui arrivent derrière je trouve qu'est ce que je voulais dire mais je sais plus je voilà alors oui je voulais revenir sur le fait sur un petit sujet où on est plus dans la mythologie grecque ici achille il reçoit des armes mais pas n'importe quelle arme en fait c'est ce petit sujet là là qui te dit que tu es capable tu es capable de de faire face à n'importe quelle difficulté parce qu'en fait il va recevoir des armes des armes magiques et donc toi aussi tu vas recevoir des armes magiques et il ya peut-être quelque chose ici qui peut être perdu qui vient de se perdre que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie personnelle peut-être perdre un certain une certaine position ou un certain statut mais c'est comme si tout s'arrange je te disais tout s'arrange tout à l'heure là le petit sujet c'est comme si tu disais tu crois que tout est perdu mais rien n'est perdu voilà en gros c'est ça non rien n'est rien n'est perdu il ya en fait il ya un retournement de situation voilà tout fini par s'arranger un retournement de situation peut-être quelque chose de très intense tu sais ça a été très mouvementé d'un coup d'un coup d'un coup alors après attention je veux dire si tu es dans une situation toxique une situation toxique est une situation toxique faut pas confondre faut voir dans quoi tu as tu es si si c'est possible c'est pas toujours possible là il ya puis avec la petite fée aussi que j'aime bien c'est à dire que ce petit sujet là achille qui reçoit les armes magiques et la petite fée ici qui est là qui apporte vraiment la protection la consolation l'aide le soutien beaucoup je voulais dire j'ai encore oublié il ya cette notion de faire le tri entre voilà les personnes qui qui sont bonnes voilà pour le sacré féminin pour toi si cette guidance te parle et les personnes qui ne vont pas voilà qui apporterait pas qui serait plus néfaste qui apporterait rien mais dans le sens qui serait plutôt énergétivore en fait dans ce sens là un qui est qui prendrait justement au lieu d'apporter bas de la consolation de la bienveillance de la douceur voilà mais cette notion d'identifier ce qui est bon ce qui est ce qui est moins bon pour toi en fait et ça permet de d'avancer de poser des actions en conséquence aussi voilà alors là si je regarde on a ouais on a plus de rouge donc on a coeur et carreau ici que de que de noir avec ici le 10 de pique est donc on a un jeu qui est plutôt dit rapide les choses peuvent évoluer rapidement entre je dirais ouais le mois d'avril et le mois de juillet voilà si je regarde les figures géomantiques que j'ai figure géomantique là mais par exemple ta via c'est le mois de juillet c'est des petits points qui sont sous les lettres là voilà quelque chose qui est porteur peut peut-être te laisser porter par la vie aussi un également ça ça peut beaucoup apporter un temps en temps ça fait du bien de lâcher prise aussi de faire confiance à la vie et de voilà de d'être dans le flot se mettre dans le flot de la vie tu sais le flot c'est aussi quand tu te sens bien par exemple tu écris ou tu dessines et c'est et c'est facile où tu travailles les choses se font de manière vraiment très facile pas il ya tu forces pas tu vois ça ça se fait de manière très fluide alors c'est l'enfant sur le bouc ça peut c'est aussi un des conflits intérieurs mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le petit sujet là où on a la fée miret je sais pas si on dit miret ou miraïs je sais plus et justement elle te dit que les soucis s'éloigne c'est dire que là on peut voir les soucis dans une relation affective par exemple ou familiale les soucis s'éloigner avec ces deux petits sujets là voilà et les fleurs ici qui vraiment disent à peu près la même chose c'est à dire que tout finit par s'arranger et que les soucis s'éloigne voilà la fée c'est ta bonne étoile aussi également moi je l'aime bien d'ailleurs on voit ou pas non on voit pas bien on voit pas bien si c'est une étoile ou pas voilà donc peut-être que là c'était des moments sur le plan sentimental où c'était un peu compliqué où le moral était peut-être dans les dans les chaussettes et vraiment ce petit sujet là là il te dit il te dit que les choses vont rentrer dans l'ordre que les solutions vont se présenter rien n'est jamais perdu là c'est vraiment pour des personnes mais attention qui sont avec un roi de coeur quelqu'un je t'ai voilà je t'ai décrit pendant huit minutes le roi de coeur donc les personnes qui sont avec une personne comme ça on dit que tout s'arrange peut-être que si tu crois que c'est perdu ici on te dit que tout s'arrange ça n'est pas un valet de pique ou un roi de pique ça n'est pas un homme toxique ici on a acheté je te les décris il est d'un âge mûr voilà c'est pas un valet c'est un roi donc il est d'un âge mature là il ya un nouvel équilibre qui arrive voilà tout simplement et le roi de coeur il peut être aussi un ami qui aide qui a beaucoup aidé justement pour retrouver cet équilibre personnel un faut le savoir aussi également voilà face à cette cette carte aussi de conflit intérieur on s'est retrouvé dans ce conflit intérieur on a vu nos ombres était question de d'être de se sentir vulnérable mais justement je t'en ai parlé aussi c'est fait compte voilà et donc alors tentant à sa bouche derrière moi c'est le bazar sa vie sa vie voilà et bien les questions d'y arriver voilà petit à petit de dépasser les obstacles les difficultés comme quand tu montagnes ça mène un capricorne prochain peut-être que ça a été le cas aussi en capricorne là c'est à dire décembre janvier les capricorne il ya cette notion aussi de croire en tes dons tes talents de voir ton charisme aussi il ya tout ça avec cette carte là je vais la mettre là sur sacré fini parce que sinon j'ai pu avoir de place voilà et comme j'ai tendance à tout faire tomber en ce moment je fais attention à mes supports voilà le set de trèfle ici mais il apporte beaucoup en fait moi j'aime beaucoup cette carte parce que déjà tu dis que tout est possible c'est aussi la carte de l'ambition c'est le dieu pan il s'est transformé en capricorne donc on à la carte du capricorne ici et en fait c'est de toute façon si tu as décidé de réaliser quelque chose tu le feras et vas-y voilà s'il ya des difficultés tu as vu ça va s'arranger tu vas y arriver étape par étape voilà c'est justement dans le domaine professionnel parce qu'on a quand même du trèfle ici eh ben c'est une reconnaissance aussi voilà c'est une réussite une reconnaissance à côté sentimentale il est question de mettre en fait ton charisme à l'oeuvre tout ton charme en fait ton charme et ta séduction en oeuvre et que rien ne te résistera en fait il est vraiment question de ça avec de en le faisant avec de bonnes intentions bien évidemment ce qui va m'intéresser on voit bien qu'avec le capricorne il ya cette notion aussi d'être d'ambition d'être ambitieuse puisque on n'oublie pas que la guidance concerne quand même un sacré féminin maintenant tu as peut-être aussi une énergie féminine si tu es un homme plus plus que tu utilises plus cette énergie tu es plus dans cette énergie féminine là la constellation en fait elle parle encore une fois elle rejoint le roi de deux coeurs elle est plus d'ordre spirituel la constellation c'est à dire que il ya une notion de une sorte de bilan en fait je te parlais de voilà de faire le bilan de ce qui a été vécu jusqu'à maintenant bas sont vraiment les grandes questions de la vie en fait c'est ça mais de la vie de l'univers de la vie et de l'après vie en fait voilà et peut-être de vivre en conscience sa vie pour ne rien regretter avec l'enfant sur le bouc et surtout notre ensemble floral ici d'ailleurs à la fin de sa vie il ya quelque chose de très profond ici c'est pour ça qu'aussi peut-être que notre roi de coeur il médite aussi là dessus ça nous parle vraiment de ça voilà ok il ya cette notion de aussi comme on a un roi de coeur ça peut être un guide ça j'en ai pas parlé le roi de coeur peut être un guide ton guide à toi et justement tu peux peut-être ressentir profondément ton guide ou ressentir profondément ce besoin d'être guidé aussi sur cette question spirituelle voilà il ya des rencontres qui peuvent se faire justement quand je parlais de nouvelles rencontres ici c'est peut-être de ça avec fortuna minor c'est peut-être de ça qu'il s'agit de faire des rencontres comme ça spirituel ouais mais tout chercheur trouve si tu cherches tu trouves tout chercheur finit par trouver bien évidemment bien sûr parfois il faut du temps et c'est pour ça que ici on a on a on a l'horloge ici cette notion de temps mais le temps est ton meilleur allié et là on a on a peut-être des personnes qui sont au début de leur chemin comme ça spirituel même si pour moi commence dès qu'on est mais peut-être un début d'ouverture de conscience en fait qui va amener à un changement de nouvelles perceptions à quelque chose de vraiment positif et justement aussi quand nos perceptions des choses changent et bien aussi souvent les solutions apparaissent voilà j'ai envie de terminer là dessus ouais là il est question de sortir de sa prison intérieure les conflits intérieurs sont aussi ici il est question de sortir de sa prison intérieure un moment parce qu'il y avait cette notion du sens de la vie de l'après vie donc on a un siècle mais on a aussi un an et l'évolution qui se fait peut-être là qui est intéressante sur une année voilà avec carcer notre figure géomantique d'ailleurs et on a une autre figure géomantique on a capoud draconis tu vois il y avait juillet ici donc on a l'été et on a le mois d'août entre août et le mois de décembre prochain et puis ça peut être entre le mois de décembre là maintenant et le mois d'août pour chaque personne ce sera différent qui arrive là et bien on parle d'une construction de quelque chose vraiment d'harmonieux c'est une construction lente mais qui qui va sur quelque chose de solide de stable et durable aussi voilà et je vais terminer je voulais faire quelque chose de court j'ai pas réussi en fait c'est pas grave ça tombe bien comme j'ai moins le temps de faire des guidances au moins quand j'en fais une j'en voilà elle dure un peu plus longtemps j'arrive moi le temps de faire les petites guidances quotidiennes en ce moment eh bien la moufette on l'a déjà elle est déjà sorti la moufette récemment la attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir suis ton chemin et connais toi toi même ouais et ben elle est encore très présente la moufette 1 je te mets tu peux faire pause comme ça voilà avec quelque chose qui gêne comme tout est tombé voilà attire à toi ce dont tu as besoin pour grandir suis ton chemin connais toi toi même merci à toi on va la laisser là